Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer une astuce excellente, très facile pour écrire du texte en barré sur Instagram. D'ailleurs, il y aura même l'option d'écrire du texte en souligné, en pointillé, en double, enfin, plusieurs options, tu verras, c'est très facile. Ce n'est pas aussi direct que la dernière astuce que je t'avais montrée pour WhatsApp, car pour WhatsApp, c'est directement. Là, il va falloir passer par une application tierce, mais tu vas voir, c'est très facile. Si tu n'as pas vu la vidéo de WhatsApp, et si tu veux surtout écrire du texte en barré sur WhatsApp, je te la mettrai dans la description de cette vidéo. Sinon, tu vas voir, c'est très simple pour Instagram, même ça marche aussi bien sûr pour tous les autres, pour Snapchat, pour tous les réseaux sociaux, ça va fonctionner cette astuce. Donc, il va falloir que tu te rendes sur le site internet, je vais te mettre le lien de ce site dans la description. Alors, il y en a plein d'autres, mais moi, j'ai trouvé celui-ci plutôt simple, et surtout, il n'y a pas beaucoup de pubs, donc c'est pour ça que je te le mets, enfin, je te le propose. Il y en a plein d'autres qui font la même chose, mais bon, en attendant, je te mets celui-ci. Tu vas aller donc sur ce site, tu vas voir, c'est très simple. Tu as l'option ton texte, tu cliques sur ton texte, tu vas effacer le mot ton texte, et tu vas écrire le tien à la place, le tien que tu vas vouloir qu'il soit barré. Par exemple, là, je vais mettre coucou, tu vois. Et comme je te le disais, tu as plusieurs options, tu peux le mettre en souligné, en pointillé, en symbole barré oblique, en double soulignement, en ligne vague. Mais là, pour l'exemple, on va le laisser embarré, et tu vas juste appuyer sur copier dans le presse-papier. Et à partir de ce moment-là, tu vas aller dans ton application préférée, dans ton application de réseau social, ou dans n'importe quelle application, et il te suffira de coller le mot en question qui apparaîtra barré dans ton application. Voilà, donc j'espère que cette petite astuce t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner. Salut et à la prochaine !